La dernière communication. Là ça va être la samba, je vous le dis tout de suite. Avec donc le professeur Sandra Cabral-Baron, qui est prof à Rio de Janeiro et que nous connaissons depuis des années. Nous avons eu l'occasion d'échanger lors de manifestations au Brésil, à Porto Alegre, à Salvador de Bahia, à Rio. Ce qui est épouvantable là-bas, c'est la difficulté de tenir, si vous voulez. Parce qu'on commence le matin à l'université, le soir et le midi c'est la caipirine, après c'est la musique avec Théo, après à 3h du matin on va se coucher, après avoir... On compte plus les caipirines et le lendemain matin on reprend, vous voyez, à peu près dans l'état, au bout d'une semaine dans laquelle on est. Voilà. Mais c'est très bien, la caipirine, je vous recommande, c'est très très bien. Donc Sandra, qui va nous parler de son expérience, qui a écrit aussi beaucoup d'articles et qui a là l'an dernier, enfin c'est l'an dernier, oui, tu as été un peu directrice et tu as coordonné un ouvrage. Tu vas pouvoir nous donner le titre en portugais. On a des amis, Anivelle Ramos, il parle parfaitement le portugais, donc il pourra comprendre. Ça veut dire extraire le lait de la pierre. Donc on est vraiment dans l'ordre de la résilience. Donc recréer le passé, inventer le présent, réinventer l'avenir. Voilà un beau titre prometteur. Donc là, tu peux passer les dias où je te les passe, si tu veux, quand tu me diras. Bon, oui. Non, je peux passer. Tu me diras quand je les passe. Donc bonjour. D'abord, je voudrais bien remercier Gérard et à Boris pour cette invitation et aussi à mes collègues, tous mes collègues d'aujourd'hui, pour cette très belle journée dont j'ai beaucoup appris. Et alors, je dois encore m'excuser de mon français. Je dis toujours, en français, je pense comme un adulte, mais je parle comme un bébé. C'est mon impression. Donc, je dois compter sur votre patience parce que je vais préférer lire ma communication. Mais n'hésitez pas à me poser des questions et m'interrompre si je ne suis pas claire. Donc, nous cherchons toujours des moyens pour créer des saints pour la vie. Et l'image que j'ai choisie pour réfléchir ces mouvements incessants des déconstructions et des constructions des territoires existentiels, cette inexpressions que nous avons au Brésil, bien précises pour parler des choses considérées comme impossibles, en diversité comme « extraire du la pierre », en portugais, « tirer leite de pedra ». Qui est un brésilien qui connaît bien cette expression. J'ai l'occasion d'accompagner plusieurs histoires en premier par le mode « extraire du la pierre ». Il n'est pas rare que la durée de la pierre dans le chemin superpose cette alchimie quotidienne. Néanmoins, dans beaucoup de circonstances, parfois de manière durable, d'autres pas autant, l'alchimie des actions, des mots et des affaires, de l'humour, de l'art et de la réinvention de soi et du monde configurent un nouveau territoire de puissance. À laquelle la métaphore de la résilience peut s'appliquer et qui se montre souvent très puissante pour les bonnes rencontres, comme celui-là, pour trouver des idées clés, servant d'antidotes pour l'effet de fixer des destins à que sert le déterminisme d'une certaine façon d'exercer le savoir scientifique. « Notre histoire n'est pas notre destin », c'est une phrase de Boris, c'est unique. C'était une de ces idées qui m'a attirée vers le domaine des études de la résilience. Elle vient à la rencontre de la proposition de la psychanalyse dans le radicalisme de son innovation, qui met dans l'histoire du sujet les contrepoints pour le déterminisme de la prédisposition. Il fait toujours tomber sur le présent l'attribution du sens à l'histoire passée. Elle revient alors à la reconstruction permanente du propre passé, du présent et des perspectives de l'avenir. Elle nous permet encore de reconfigurer les forces de réaction au conservatisme pseudo-scientifique qui transforme de plus en plus nos états existentiels dans des pathologies psychologiques. Réfléchir sur la résilience nous invite encore à apporter la complexité à la discussion, puisqu'il s'agit d'un processus qui implique mille déterminations croisées. Nous invite à chercher le réconfort dans l'imprévisibilité, ainsi qu'à rénoncer à une compréhension classique sur les possibilités de réparation, des reconstructions que nous trouvons dans des histoires des personnes ou des communautés qui ont trouvé une ligne de fuite pour la fatalité de l'échec prévue, comme dit Boris, par une culture, un code génétique ou une vérité scientifique. Dans ce contexte-là, je viens proposer quelques questions. La première, c'est « Il y aura une identité résiliente ? » Les recherches sur la résilience ont déjà dépassé la supposition initiale que cette reprise serait une caractéristique individuelle et indiquerait une certaine invulnéabilité de ces personnes-là à la diversité, avançant pour comprendre que c'est l'environnement qui doit offrir les conditions de réalisation d'un processus de résilience. La première conséquence qu'en découle, c'est le fait de l'envisager en tant que processus et non pas comme caractéristique de l'individu. Cette approche, donc, le considère comme un processus pas seulement psychologique, mais comme multidéterminé et politique, qui ne concerne pas seulement les dispositifs individuels, traditionnellement considérés, considérés par la psychologie. Non, ce n'est pas mon mari, c'est l'autre. Je suis comporté comme mon mari. Merci. Nous parlons de politique quotidienne, nous parlons de politique quotidienne qui permet de construire l'espace de reprise de l'investissement dans la vie au-delà de la survie, ce qui rend possible de transformer une violence sans réponse dans une réaction basée sur la réinvention de cette expérience, pouvant compter sur la plasticité de nos mécanismes de rapport et les liens avec l'ambiance favorable, même si tout cela n'entraîne pas nécessairement le dépassement définitif de la douleur, mais la possibilité d'une coexistence ou d'une confrontation avec elle dans un contexte où d'autres opportunités de vivre la croix et la joie peuvent lui faire attention. Dans les processus de résilience, nous ne cherchons pas les mécanismes qui mènent les sujets à l'adaptation aux mauvaises conditions, ni les indices qui, malgré la difficulté, il a réussi à construire un profil de compétence sociale ou d'adaptation positive aux impositions de productivité du marché ou des médias. Ce serait tomber dans le piège de défendre la capacité individuelle à trouver des sorties créatives comme solution pour l'affrontement des adversités construites par des circonstances sociales, culturelles et politiques. Alors, c'est là, merci, ouvre la voie pour renoncer à des positions morales de faible soutien et qui, par armand, finit pour responsabiliser la victime de trouver des mécanismes de surmonter, pour être dans le domaine de l'éthique qui nous implique à assumer un choix politique-esthétique devant nos opportunités d'action et de nos stratégies d'intervention. Pour parler d'intervention, je vous propose de vous montrer une partie d'un film qui est une chaîne française fait d'un projet social dans le chant de la musique et qu'on travaille à Rio. D'abord, je dois parler quelques mots sur comment on vit à Rio aujourd'hui, à part le côté touristique. À Rio, la ville presque se fait sur le corps, qui sont la vanité des cariocas. Paradoxalement, il est nécessaire d'endormir le corps pour soutenir les bombardements des stimuli et de la violence qu'ils sont exposés habituellement. En cela, Rio de Janeiro est l'hypobol de la métropole post-moderne, elle-même, la radicalisation de la ville typique de la modernité. Le quotidien est fait de chocs, de risques et des situations d'urgence. Le sentiment des perturbations corporelles et sensorielles, attributs de l'expérience urbaine, est vécu là, donc, d'une manière beaucoup intense. Nous sentons la ville inquiète et toute son intensité urbaine sur le bord. Mais les corps qui guident notre vie quotidienne sont inséparables de la façon dont la vie publique est gérée. Au Brésil en général, la sphère publique est définie par une ambiance de danger imminent, provoquant que les notions de confiance, de stabilité et de continuité sont mises à part de notre sens habituel. La négligence ou l'incompétence avec lesquelles l'État a toujours abordé la question de la violence et la criminalité nous ont mis dans un état où la sécurité ne fait pas partie du répertoire de notre base de sensations. Ces conditions terrorisées, même inconscientes, qui permettraient de faire un pas après l'autre à l'ençu. La violence et la criminalité ont venu eux-mêmes au point de guider des habitudes urbaines, dicter les horaires, des cartes et des conditions de fait. Plus qu'engendrer un sentiment d'abandon et d'évacuité, cette omission provoque un effet actif de la violence. L'absence se transmute en un essai d'excès de brutalité enregistré dans le corps, la peur, le nerf. L'indifférence est non seulement manifestée comme manque, mais aussi comme truculence imprimée dans la chair. Face à cela, nous inventons tous les jours des stratégies d'hyposensibilité pour nous rassurer d'une sorte d'immunisation au choc. Nous nous efforçons distraitement pour que notre corps arrive dans un état de dormance apparente qui construit comme un blindage contre la vulnérabilité. Mais il suffit en étant celle pour que la chair se manifeste, indirecte, désirante et violente. L'excès entaillé dans le corps demande un jour à la manifestation. Comme la libération d'un refoulement, les réponses éclatent dans la même langue que l'agression. Mais là où le corps devient violent, ils peuvent par contre devenir expressifs à condition d'avoir un mécanisme de médiation. Un exemple de cette médiation qui transmute l'excès qui peut se traduire comme violence en énergie de création et d'expansion des possibilités d'action, c'est le travail artistique mené par des éducateurs spécialisés avec des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité sociale dans de plusieurs initiatives qui ont surgit, qui ont parti même de la capacité des productions culturelles et de savoir de ces groupes. Un travail capable de générer un sentiment de puissance, en dépit de toutes les universités. J'ai choisi donc une partie d'un documentaire sur l'espace culturel de la grotte de Souukuku. Ça veut dire la grotte de Souukuku, c'est un serpent très verminux. Comment on dit ? Vermineux. Oui. Pour vous donner une idée de ça qu'on propose comme réflexion. qui est là ? C'est la vidéo ? C'est la vidéo ? Est-ce que vous filmez ? Oui. Je ne sais pas ce que je fais. Comment on se fait ? Là, c'est la vidéo qui est là ? Non, non, non. Il est là. Elle est là. Là, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Et là, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Tiago ! Tiago ! Tiago ! Tiago ! Tiago ! C'est parti, Thiago ! Ce sont 6 copains d'une favela de Niteroi, une banlieue de Rio sans glamour ni touriste. Thiago, Katunga, Léo, Walter, Nem et Wagner. Ils ont entre 18 et 21 ans. Passionnés de musique baroque, ils ont créé, avec l'aide de leur professeur, l'orchestre de Surukuku, du nom de leur quartier. Au pays de la samba, ils jouent Bach, Vivaldi, Handel ou Telemann. Ok, c'est bon. Je crois que c'était juste un peu déséquilibré entre vous. Lorsque j'écoute du Bach, je ne sais pas comment vous expliquer. D'ailleurs, je crois que personne ne sait expliquer ce qu'on ressent. Moi, je voyage, j'oublie tout et je me mets à rêver. Je crois que la première fois que la musique m'a touché, c'était avec une œuvre de Pachelbel. Celui qui l'a joué lui a donné toute sa force harmonique. Ça m'a complètement scotché. Je n'ai jamais oublié. J'ai eu envie de jouer pour retrouver cette sensation, comme si c'était une drogue. Je suis fier. Je suis fier de ce succès, car normalement, tout s'aurait dû abandonner. Et pourtant, tout se continue. En plus, ils ont développé un vrai goût pour la musique baroque. C'est eux qui vont chercher des partitions. Et récemment, c'est eux qui ont répété et monté seul le concert pour 4 violons de Vivaldi. Comme toutes les favelas de Rio et de sa banlieue, Surukuku est bâti sur une colline où échouent ceux qui ne peuvent pas se payer un logement. À Rio, 20% de la population vit dans ces quartiers, avec en moyenne 5 euros par jour et par personne. Tiago Cosmo a grandi ici. Il est l'un des musiciens les plus doués et les plus motivés du petit orchestre. Il vit avec sa mère, femme de ménage et avec son jeune frère dans une minuscule baraque sans eau courante. Ça, c'est la cuisine. La salle de bain. La chambre. Mes deux fils dorment sur le lit et moi par terre. Où est ma serviette ? Je ne sais pas. Trois personnes ont été tuées ici, dans ma rue. Et par vengeance, vendredi matin, des gâteaux de favelas sont arrivés et ils en ont tué 5 autres. C'est très dangereux de vivre dans une favela. Il faut être très prudent. J'ai déjà perdu plus de 20 copains dans le quartier, tous assassinés. Moi, mon rêve, c'est d'être un grand soliste, un violoniste. Pour voyager dans le monde et aussi au Brésil. Et puis aussi pour raconter mon histoire. Cette semaine, 8 personnes ont été assassinées. Parmi eux, 5 mineurs. Mais ici, la vie continue comme si de rien n'était. On écoute du rap américain, une bande son qui colle à l'image de la guerre des gangs. Les violonistes connaissent parfaitement les truands du coin. Ils vivent à leur côté et aiment comme eux le hip hop, les fringues et la frime. Mais à la différence de leurs compagnons d'infortune, les musiciens ont un havre de paix. Le lieu où ils se retrouvent est appelé la Horta, le jardin potager, en souvenir de l'époque où la mère de Marciu proposait aux gamins des séances de jardinage. Mais un jour, Marciu Sellis, musicien de profession, amoureux de baroque, débarque avec un violon. Ce n'est pas tout de suite le coup de foudre, mais le début d'une longue histoire. Mes débuts au violon étaient catastrophiques. Je ne voulais pas jouer. Je trouvais ça ennuyeux. C'était un instrument de vieux. À vrai dire, je détestais ça. Mais ce qui nous a peut-être fait rester, c'est que Marciu, chaque samedi, apportait un goûter. Et on venait pour le goûter, en fait. Je ne sais pas si c'était son intention de nous attirer avec ça, mais ça a bien marché. D'abord regardés comme des extraterrestres, les amoureux de Bac deviennent des exemples à suivre. L'ancien potager est devenu une véritable école de musique. Marciu et une poignée de profs bénévoles accueillent aujourd'hui une centaine d'enfants et d'adolescents de la favela. Les six premiers musiciens, eux, font désormais figure de grands frères. Bon, j'arrive et qu'est-ce que je vois ? Il manque des partitions. Chacun joue son truc sans écouter l'autre. Quelle pagaille ! L'un joint là, l'autre un mi, l'autre un dos. Ça, j'en veux plus. Ce dimanche, l'orchestre au grand complet est invité à donner un concert dans une université de la capitale. Surukuku est de l'autre côté de la baie de Rio et la ville n'est qu'à 20 minutes de bateau. Mais sortir de la favela est toujours un événement un peu extraordinaire. J'ai l'impression que la musique m'a fait découvrir un monde infini. Grâce à l'orchestre, j'ai pu voyager. Imaginez avant, je n'avais jamais traversé le pont qui relie ma banlieue à Rio. Au collège, mes copains disaient, j'ai vu tel musée, j'ai vu le Christ rédempteur, le pain de sucre. Et moi, je n'avais jamais vu tout ça. Je n'avais jamais vu le Pond de Açú, je n'avais jamais vu la plateforme. Sous-titrage ST' 501 ... Un concert comme celui-ci, c'est très important pour eux. Car ici, c'est un lieu de la bourgeoisie, des gens qui ne viennent pas des quartiers. En fait, en les invitant à jouer ici, on les reconnaît comme musiciens, mais aussi comme citoyens, comme des gens intégrés à la société. À la fin du concert, samba traditionnel et baroque font bon ménage. Et les musiciens ne se privent pas d'improviser un bœuf. Les six violonistes ont ouvert la voie. Ce sont eux qui permettent aujourd'hui à une cinquantaine de parents et d'enfants de la favela de faire le voyage à leur tour. Émotions, fierté, beaucoup sortent du quartier pour la première fois. Là, je ressens une joie si grande. Ça me donne l'impression que c'est moi qui joue du violon. Et en fait, c'est ce que j'aimerais le plus au monde. Je suis tellement heureux, mais j'ai du mal à l'exprimer avec des mots. Pour le dire, j'ai juste mon sourire. Jamais je n'aurais imaginé ça. C'est l'émotion. Arrête, tu ne vas pas pleurer. 11 ans après ses débuts, l'expérience musicale de la favela de Surukuku est devenue une réunion. Bon, Gérard m'a dit que j'ai 10 minutes pour finir. Donc, on ne peut pas voir tous les films, mais ça donne un peu l'idée. Et on va dans ces films à quel point ces enfants-là et ces adolescents, ils vivent des micro-traumas quotidiennes. Donc, je propose le défi de penser les processus de résilience, non seulement comme ceux qui concernent les événements traumatiques visibles et spectaculaires, mais également comme des possibilités d'affrontement aux traumatismes insidieux, pas ce qui est quotidien, notamment comme résultat d'une lutte intense contre les adversités connues par la population dans des situations de risque social, ainsi qu'une partie considérable des professionnels de la santé et de l'éducation et inséreux. Cette démarche demandera, alors, envisager le déplacement d'un processus nécessaire de totale résistance, des stratégies de vie, de survie où on compte sur le paix, où l'on va tout droit en évitant la nostalgie du monde perdu, pour un processus de résilience, des stratégies, des reprises d'une position où le vécu peut devenir expérience et la mise en place de la vitalité nécessaire pour faire face aux centrales des distribuissants d'essence prêtes à porter. Dans ce contexte, le mécanisme nécessaire pour échapper au traumatisme insidieux est la reprise de la possibilité de se laisser marquer, car ce qui peut opposer les forces traumatiques sont de nouvelles marques qui produisent l'espace pour la vitalité. Pour cette raison, je préfère les concepts des marques de résilience, qui sont faites dans des situations provoquées par ces rencontres et qui sont incapables de produire des périodes sensibles à des expériences de réparation, de produire une tension qui fait face et force dans les sens opposés à la défense répétitive provoquée par le traumatisme. Plus qu'un changement de condition de vie ou de dépassement d'une situation, nous parlons ici d'un changement dans la subjectivité, une transformation subjective. Ces transformations subjectives souvent nous semblent coûteuses, puisqu'elles ne sont réalisées qu'avec un fardeau de la rupture de nos défenses plus précieuses, d'un équilibre atteint petit à petit et qui s'avère fragile à ces moments. Mais elles sont moins coûteuses lorsqu'elles affrontent des aînus, des blessures ou des disponibilités qui étaient déjà comme des résultats d'impact provoqués par l'ambiance pour lesquels il n'y avait pas encore une réponse satisfaisante ou assez bonne pour garder notre sensation de réconfort, d'appartenance à un rythme, des sensations de continuer à l'être, c'est-à-dire quand on se trouve dans une période sensible. Comme nous avons déjà vu dans cette journée, les dénommées périodes sensibles, où l'organisme se trouve particulièrement ouvert à tout apprentissage, surtout les premières intégrations bébé et la personne qui les soignent, sera en train d'être construit au moyen de l'introgestion psychique, de l'expérience de ces intégrations, que nous appelons ressources internes. Ces apprentissages, des composants essentiels de la tonalité de notre relation avec le monde, construisent pour nous un style de liaison, une façon de réagir et de trouver des solutions. Si nous avons un attachement sécure, nous construisons cette confiance élémentaire qui, selon l'hypothèse de chercheurs qui travaillent avec la théorie d'attachement, emportera beaucoup pour les possibilités de la construction de la résilience. La confiance de l'annonciation d'une demande d'aide sera au moins considérée, même si elle ne peut pas être satisfaite. Mais, est-ce que nous serions donc pour construire les possibilités de résilience tout à fait dépendantes de ces premières intégrations-là ? Cela serait accepté que certaines personnes, celles qui ont développé un style solide de relation avec le monde, se montreraient aptes à la résilience, ou elles seraient résilientes. Et d'autres, celles qui ont développé un faible attachement, non. Pour retenir l'argument de l'attachement sécure, intériorisé à partir de nos expériences, qui rendent possible dans l'avenir de compter sur l'affrontement plus fort des difficultés et des traumatismes, il nous faudra considérer que, pour les êtres humains, d'autres périodes sensibles se présentent au long du parcours vers l'autonomie au long de la vie. Les grands changements dans les cycles de vie, les états de passion, les pertes, les crises identitaires. Voilà les chances de reconstruction de ces styles à partir de l'internalisation de nouvelles expériences qui pourront produire un changement des positions subjectives qui correspondraient à de nouvelles possibilités de construire nouvelles bases de sécurité. L'espace dans lequel il est possible d'opérer un changement important, un espace de crise, d'ouverture et de sensibilité. Mais pour affronter la vie quotidienne pleine d'adversité traumatique, il est nécessaire de construire un espace relationnel suffisant pour que les sujets se mettent à nouveau dans la dimension d'une période sensible, puisqu'il est attendu et compréhensible qu'il lève des barrières défensives, de la méfiance, de l'indifférence ou du manque d'espoir, en résistant à se montrer ouvert à de nouvelles marques, en craignant qu'elles soient confirmées comme des expériences traumatisées. Il faudra refaire les conditions minimales d'investissement affectif et existentiel pour l'ouverture à des marques réparatrices non-invasives, pour rétablir une perspective de l'avenir, pour reprendre la relation, les yeux dans les yeux, la confiance dont le monde peut nous soigner. C'est un travail permanent qui demande la disponibilité d'offres de ressources affectives et de soutien social. L'importance de la parole, ici, s'est faite, mais aussi les opportunités de la mise en place d'un rythme marqué par la réponse à des demandes essentielles, au mouvement de chercher et de trouver les échos dans le monde, pour les besoins et des désirs, pour le rétablissement de paires atteintes accueil, d'expression écoute, capables d'interrompre les automatismes défensifs et de donner une nouvelle signification symbolique correspondant à des transformations neurobiologiques constatables. J'aime bien l'idée que la résilience, comme dit Deleuze, c'est une question de jurisprudence. Il y a sans doute de nombreuses objections à l'utilité du concept de résilience et aussi l'augmentation de son application généralisée, même pour les entreprises. J'observe pourtant que la recherche sur ce thème est fondamentale pour rendre visibles des stratégies quotidiennes d'affrontement, des non-idéalisations de l'harmonie, des mises en valeur de l'attention des rencontres, comme celles qui produisent de nouvelles ressources de persuasion de l'importance d'insister sur l'investissement du quotidien, ainsi que pour proposer le dialogue avec des projets d'action sociale et culturelle dont l'organisation fondée sur la convivialité, comme à mon avis, la régularité des rencontres, la persistance du travail, ainsi que sur le soutien du paradoxe de s'occuper tous les jours de la douleur et de la joie, c'est-à-dire le point central de la notion de résilience. C'est paradoxe-là. On voit la puissance d'un rapport quotidien qu'apporte l'expérience de pouvoir apprendre pour les enfants, de pouvoir se placer dans le réseau social en tant que présence, dans le sens que Goumbrèche lui donne, en tant que réalisation et présentation des capacités, en déplaçant ces enfants et adolescents de leur place habituelle de représentation en tant qu'absence de projet, absence même de futur. D'autre part, nous devons éviter la linéarité de la relation des causes et effets entre les caractéristiques des groupes sociaux vulnérables et d'effet foriser sur les plans socio-économiques, ce qui peut conduire à une inspiration idéologique de la résilience et une construction de la pathologisation de la pauvreté. Les études contemporaines, certains d'entre eux, en utilisant la méthodologie de coparticipation avec les propres communautés étudiées, montrent que ces groupes ont tendance à développer pour garantir leur survie, non seulement psyques, mais les valeurs culturelles de leur identité, à développer les dispositifs de résistance qui sont la solidarité, l'organisation du groupe, la créativité dans l'élaboration des stratégies et la flexibilité dans des relations avec l'autre, devenant ainsi les contextes essentiels pour le développement puissant pour la vie. Comme des tuteurs de résilience, ces trois verts sont là dans ces projets, travaillent aux milliers de toutes les tensions en créant des jurisprudences là où l'idée de prévention s'avère vidée de son sens. C'est l'exercice quotidien d'une politique où la force, l'art et la coexistence s'organisent pour résister à la massification du désir et pour construire des projets identificatoires dans les sens donnés par Pierre-Halloni ou René Boulanier. Il prépare un champ de consistance affective pour la possibilité de reconfiguration des certitudes désavantageuses dont l'organisation compte sur la convivialité, la régularité des rencontres pour préparer la possibilité de l'invention d'un espoir qui ne compte pas sur la nouveauté, mais sur l'expérience marquée sensorialement, non sans difficulté, de se risquer à vivre chaque jour. Mais on pourrait maintenant nous demander au son Walter, Katunga, Thiago et Wagner, parce que là, le film, c'est 2007. Bon, ils sont réussis. Walter est devenu le chef d'orchestre, Katunga est une enseignante dans ces projets-là et dans d'autres, et Thiago est aujourd'hui un violoniste de la paix. Il est très connu, et il est allé étudier à l'étranger. Il a épousé une femme à l'étranger. Donc, ils sont maintenant au Brésil. Elles chantent, ils jouent. Et ils ont une entreprise de production culturelle. On peut le voir dans l'Internet. On a des nouvelles de ces jeunes-là, aujourd'hui, par la presse. Bon, ils ont eu de la chance de tomber sur quelqu'un, comme Marcio et Lenore, qui ont inventé avec eux un présent qui a changé le futur qu'on les avait prévu. Ils ont aussi changé la représentation de leur passé. Une fois qu'aujourd'hui, ils parlent beaucoup plus des ressources qu'ils ont trouvées pour affronter la réalité que de l'abandon social qu'ils ont vécu. Et notre travail à l'université, avec eux, aujourd'hui, c'est d'essayer de changer, pas leur représentation, mais leur façon de se mettre en relation avec les élèves. Parce que malgré qu'ils ont changé la représentation, ils ont gardé parfois une façon d'être avec les élèves très autoritaire, comme ils ont subi à l'école publique au Brésil. Donc, on fait des ateliers, on fait des cours avec eux pour essayer de voir si on peut rémonier cette expérience. Il y a 30 ans, un avenir différent a commencé à être écrite par un condamn d'enseignante à la retraite. En observant la réalité autour de lui, il a vu la nécessité d'intervenir et de promouvoir un impact sur la vie des enfants et des adolescents vivant dans Grotta. Elle a offert l'occasion et elle a créé une jurisprudence. À partir de ça, les choses ne seront jamais comme avant parce que les gens-là de cette communauté, elles ne vont plus accepter, moins que ça. Actuellement, les projets rassemblent environ 450 enfants dans un centre dans l'État. Notre pari, c'est que fermement et délicatement, ces expériences produisent des marques de résilience qui peuvent nous permettre peut-être de parler d'une résilience communautaire pour inventer un présent capable de récréer le passé et réinventer un avenir auparavant voué à l'échec. Merci. 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 Bon, je dois encore dire, je sais, une minute. Oui. Aujourd'hui, les projets, il n'a plus de financement. C'est incroyable, ça. Ce sont des bénévoles. Ils ont même un cours pour préparer les ados pour faire les examens pour rentrer dans les universités pour faire la faculté de musique. On a déjà 50, déjà formés. Mais maintenant, ce sont des bénévoles. Ils n'ont pas le financement. Donc, je vous invite à acheter quelques CD qui ont apporté pour les aider. et aussi, ils ont des moyens de se faire aider, mais c'est un peu plus compliqué à l'étranger. Donc, c'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est un CD qu'ils ont fait. Ils ont trois CD. C'est un CD qu'ils ont fait. Ça s'appelle Les sons de la grotte. Oui. Ils ont assez bas en Rio. Ils ont joué avec d'autres orchestres. Ils sont des CD très beaux. Je vends. On a un site de notre observatoire qu'il s'appelle Ré de Résilience. C'est un Facebook. Et sur le Facebook Ré de Résilience, ça veut dire Réseau Résilience en portugais. Ré de Résilience. Et je mets sur le Facebook ce film-là et aussi l'interview qu'on a fait à Fortaleza, chez Adalberto, Boris, Adalberto et moi. C'était là. On a fait une édition en français et une édition en portugais. Donc, c'est sur le Facebook Ré de Résilience. Merci encore, Sandra. Je crois que tu as retracé finalement aussi tous les grands principes que développe Boris, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la causalité linéaire, de reprendre avec prudence aussi ce concept de résilience où parfois on a vu que c'était abusivement utilisé. Moi, j'ai une patiente l'autre jour qui m'a dit qu'il a lu ce que les livres de Boris sont éminemment thérapeutiques. J'imagine qu'il a permis à des tas de gens de se sortir de situations difficiles rien que par la lecture de ses ouvrages et en cela, il doit largement remercier. Alors, l'autre jour, la patiente m'a dit qu'elle avait acheté un bouquin de Boris et qu'elle ne l'avait pas lu encore. Elle me disait « Mais alors, moi, je ne sais pas exactement ce que c'est la résilience, mais c'est un beau mot. Et c'est un mot qui est porteur d'espérance et elle me dit « J'ai l'impression que dans ce mot, il y a une issue. » J'ai trouvé que c'était pas mal comme définition de la résilience. Elle ne disait pas ça a du sens, elle disait « C'est comme une issue. » Je trouvais que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à Sandra ? Peut-être Boris, tu veux commenter ? Tu veux dire Boris ? Il dort. Boris, ça serait bien que tu viennes là d'ailleurs parce que c'est aussi un peu ta journée parmi tant d'autres. Je crois que la clairvoyance de Sandra, c'était et de tous ceux qui travaillent comme Adalberto, etc., d'éviter ou de trouver le juste milieu pour éviter, je dirais, la simplification mutilante et de l'autre côté la paralysie de la perfection. Je crois qu'il y avait cette espèce de recherche comme ça un peu entre les deux. Oui, alors moi, j'ai envie de remercier tout le monde, de remercier tous ceux qui ont pris la parole, d'en remercier Sandra et son mari d'avoir participé, d'avoir travaillé pour venir ici. Et ce que j'ai appris au cours de cette journée, c'est que les mots sont des organismes vivants. Ils naissent dans une tête, ils sont mis au monde par la bouche et par le corps parce qu'on parle aussi avec les mains. Ils rencontrent d'autres mots qui leur permettent d'évoluer, de changer, de se fertiliser et d'inventer d'autres concepts. Le résultat, c'est que quand on accepte cette évolutivité des mots, on est tout le temps dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'on est tout le temps obligé de faire attention à ce qu'on dit et on est tout le temps obligé de tenir compte même des contradictions. À ce moment-là, les mots restent des organismes vivants et les mots sont tués quand ils sont stéréotypés. Et à ce moment-là, on peut réciter des doctrines, on peut réciter des théories en pensant aux choses importantes, c'est-à-dire au match de football qui aura lieu dimanche entre le Brésil et la France. C'est-à-dire... Mais on peut penser les mots sont morts. C'est-à-dire que plus on récite, plus les mots sont morts. Et l'avantage de Sandra, de Martine et de tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait vivre ce concept avec des notions différentes, évolutives, c'est-à-dire en rencontrant par exemple Forest, que j'ai rencontré aussi, mais dont Martine est amoureuse au point de vue intellectuel et qui écrit extrêmement bien. Et Forest a semé l'incertitude dans l'esprit de Martine sur la fonction résiliente des récits. Et ce que Forest, repris par Martine, nous a fait évoluer. C'est-à-dire qu'on a cessé de réciter « Il suffit d'écrire pour aller mieux ». Ce n'est pas une recette magique. Il ne suffit pas d'écrire, d'enfiler les mots, si vous permettez, cette délicate fémisme pour que ça aille mieux. Il faut élaborer. L'élaboration implique la rencontre, implique la stimulation, implique le désaccord. Et à ce moment-là, on reste dans la partie vivante de la résilience. Les contresens ont été énormes, surtout au début, parce que je crois que le concept est rentré trop vite dans la culture au moment où nous-mêmes, on n'était pas encore assez sûrs, on n'avait pas encore assez travaillé entre nous. Donc, le concept est rentré trop vite et il y a eu des contresens très étonnants. Que ce soit pour défendre la résilience où les gens disaient « Mais ça va tout guérir ». Non, d'abord, c'est comme l'a dit Adalberto, ce n'est pas une maladie, c'est une souffrance de la vie normale. Quand on est sur Terre, inévitablement, on a des moments de souffrance. Ce n'est pas une maladie, ça fait partie de la condition humaine, mais si on a réfléchi aux manières de vivre ensemble le moins mal possible, eh bien, on a des moyens de combattre la souffrance. Et alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les gens qui ont été d'emblée favorables à la beauté du mot ou à ce que ça déclenchait, je ne dis pas réfléchir, je dis déclencher, comme un processus, comme une mécanique. Ça déclencher, on va tout régler, eh bien non, ça ne règle pas tout. Ou alors, au contraire, d'autres déclencher une hostilité, mais c'est un concept qu'on connaît très bien, eh bien non, pas du tout. C'est un concept qu'on travaille avec des techniques modernes, avec des rencontres modernes. Donc voilà, moi, je suis ravi d'être venu, je ne regrette pas d'être venu. Merci Gérard d'avoir organisé cette journée. Tu n'étais pas le seul, mais merci aux autres. Et personnellement, je suis très content de vous connaître, je suis très content de vous connaître, parce que j'apprends beaucoup de choses avec vous. Merci. Applaudissements Merci Boris, merci Sandra. Pierre-Marie va nous faire son numéro de trapéziste voltigeur en tant que synthèse. Et par rapport à ce que tu disais Boris, s'il m'arrive d'être en contradiction avec moi-même, ça ne autorise pas les autres à penser que je suis d'accord avec eux. On les met d'accord. par rapport aux paroles, aux mots, il y a une poétiste brésilienne, Viviane Mose, elle dit « La plupart des mots sont de poèmes emprisonnés. Abcès, tumeurs, nodules, calculs sont des paroles calcifiées, des poèmes captifs. Chaque bouton, point noir, poil incarné, la constipation même pourrait avoir été un jour poème. Mais les gens enfouissent les paroles et les mots « prisonnier » se transmutent en maladie. Les mots qui font du bien sont ceux qui ruisseillent dans les larmes. Les larmes dissolvent les douleurs, les douleurs inquistées sont tumeurs. Les colères fondent à travers les larmes, les colères amurées sont tumeurs. Personne sensible, tendre, laisse couler ses peurs. Personne d'ourci est tumeur. Tant figé est tumeur, temps qui coule est poème. Tu peux libérer les poèmes enchaînés, cristallisés de ton corps avec des huiles, des plantes médicinales, du bout de tes doigts, de la pointe de tes ongles. Tu peux libérer les poèmes avec une pince, une peigne, des aiguilles, un baume au basilic, des massages ou des ongains hydratants. Si les poèmes sont inquistés, évite les scalpels. Serre-toi de ta bouche des mots de la danse du corps. La danse attendrit l'armure des poèmes calcifiés. La danse les arrache des doigts crispés, des orteils déformés, des ongles incarnés. La danse extirpe le poème du coccyx, de la poitrine, du sexe, les poèmes du cil et de l'œil. Merci. Je peux encore juste un mot? Non, c'est que j'ai oublié de finir avec l'arbre. C'est une image que j'aime bien pour penser à la résilience. Vous voyez? C'est un arbre c'est, c'est, mais si on change la position de voir la figure par les fonds, on va à d'autres choses. Vous voyez? Bon, c'est un arbre vie. C'est la surprise, non? Deux têtes. Il nous faut aussi changer de regard pour changer d'attitude parfois. Pierre-Marie, psychologue clinicien, ami de la synthèse depuis des années maintenant. À toi de jouer. et moi, je vous en prie. Merci. Merci. Merci.